Je m'appelle David, j'ai une école, il y a un bâtiment qui est derrière moi, c'est une école. Je dors là-bas parce qu'il n'y a pas d'hébergement. Oui, il y a une salle, ils nous ont mis des matelas, ils nous ont mis des couvertures. On dort dans la salle de musique, je me réveille tôt pour sortir, après je reviens comme un élève normal. Le soir, quand je sors, ma mère est maintenant là, comme tous les parents, tous les élèves vont partir, après je peux rentrer. À l'école, on ne se lave pas, mais on va dans une organisation, là-bas on peut se laver, faire un petit déjeuner. Le soir, ça dépend parce qu'à l'école aussi, des fois, ils donnent des choses à manger. S'ils ne nous donnent pas, je ne sais pas, on va dormir comme ça. Il n'y a pas de chauffage, mais là, ils nous ont donné des matelas, ils nous ont donné des couvertures. Oui, je suis trop fatigué. C'est mieux de dormir ici que de dormir d'ailleurs, parce que d'ailleurs, avec le froid, ça n'est pas bon. Est-ce que tu en parles avec tes copains ici à l'école ? Non, je ne parle pas. Pourquoi ? Parce que je prends envie d'être, après il faut commencer à me dire, tu dors dans la rue, comme ça. Du coup, si ils me demandent, je dors où ? C'est que ma maîtresse qui connaît, je dors dans l'école. Moi, quand je le laisse le matin, à 8h20, je suis obligé d'aller m'asseoir au parc qui est là, parfois sous la pluie, jusqu'à attendre quand les centres d'accueil vont ouvrir, à 9h30 avant d'y aller. C'est que quand je vois mon fils, je pense que moi, je n'ai plus de force et je dois quand même être solide, même si c'est dur, comment je dois lui montrer que demain ou après-demain, il sera un grand homme, il sera un grand monsieur, il doit aller à l'école comme tout le monde. Quand je le vois, même si j'étais en train de couler les larmes, je vais les sécher. On a des enfants qui dorment dans la maison et moi, je dors dans la rue. Ça fait un trop... Je n'étais pas comme tous les enfants. Si il pleuvait, on peut dormir soit dans la gare du Nord, si il ne pleuvait pas, on dorme dans la rue. J'étais triste et j'avais un peu peur parce que déjà, je ne savais pas dormir dans la maison, t'as de sécurité, mais si tu dors dehors, je ne sais pas. Est-ce que tu arrives à garder le moral ? Je ne sais pas. Si je suis triste, soit je vais dans le parc, ici. Ça se dégrade, je n'ai même pas envie de dire de mois en mois, mais de semaine en semaine. Moi, je fais partie du collectif Une Ecole 1 3 depuis un an. On avait déjà des familles dans cette situation-là l'année dernière, mais on arrivait quand même à leur trouver des solutions. Et cette année, on se retrouve avec quatre familles complètement à la rue. Il y a une famille, celle qui a un bébé de deux mois, qui arrive plus ou moins à avoir des places d'hébergement d'urgence. Mais les trois autres familles appellent le SAMU tous les jours et elles n'ont eu aucune place d'hébergement d'urgence à ce jour. Pour l'instant, nous sommes ici. Après, on essaie d'appeler, on essaie de chercher des logements, mais on ne sait pas. On appelle même le 115, on nous dit d'appeler chaque lundi. On n'a pas choisi qu'on appelle chaque lundi, on nous dit qu'il n'y a pas de place. Moi, déjà, comme je marche, je vois des maisons vides, mais je ne peux pas directement venir parce que je ne connais pas. Mais bon, c'est comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada